alors bon ben moi je vais commencer tant pis on devrait avoir un invité avec nous mais visiblement ça marche pas la technique ne marche pas donc on va commencer bienvenue en tout cas à tous et donc on va oui donc aujourd'hui on parle de masturbation donc c'est intéressant comme sujet si en fait moi ce qui est la première question je voudrais vous poser intéressant c'est déjà est ce que vous avez des textes bibliques parce qu'on essaie quand même de se baser sur sur la question biblique avant tout est ce que vous avez ce que vous avez des textes biblique qui parle master qui parle de masturbation juste en intro quand même je peux juste faire en intro rapidement j'ai juste conseil hier en fait moi je trouve ça intéressant parce qu'on gros genre moi j'avoue sur la question là où j'ai pas forcément trop trop d'opinion je sais pas trop quoi en penser donc je me joue frangeau avec vous je suis en mode moi personnellement je veux vraiment réfléchir avec vous ce soir donc je pense qu'il est un peu plus là où il va aller mais moi un peu moins donc pour moi c'est intéressant parce que moi j'ai grandi dans des dans des milieux j'ai grandi dans le milieu du chrétien où la masturbation c'était très mal on nous expliquait en tant qu'adolescent que si tu te masturbais vraiment c'était vraiment les gens qui se masturbaient ils allaient vivre un mariage très malheureux c'était très dangereux et que qui a vraiment énormément de normalement de d'accord du coup il ya matière je peux dire le passage je mettais le passage lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal alors donc bon on va aller regarder ce on va regarder on va regarder ce verset après parce que c'est intéressant mais donc moi je vous donne juste un peu le mon background donc moi j'ai énormément ça dans ces temps des lieux c'était très interdit de se masturber vraiment c'était pas bien du tout et moi quand j'ai commencé à chercher en fait je me sens quand j'ai commencé à chercher dans la bible s'il y avait des s'il y avait des nathalie je le laisse regarder le tchat j'ai commencé à regarder dans la bible s'il y avait des passages qui parlaient de masturbation ben en réalité en fait il n'y en est pas tant que ça alors bon il ya un passage dans genèse où il ya un homme qui alors manifestement qui laisse tomber sa semence à terre et donc c'est considéré comme mal en fait le c'est plus considéré comme mal parce qu'en fait il tient pas son engagement par rapport à ça par rapport à ses engagements familiaux si tu veux donc c'est pas celle le problème c'est pas tellement qui se masturbe ont même si c'est pas très clair dans le texte il se masturbe pas et c'est pas très clair dans le texte qui se masturbe voilà donc c'est pas beaucoup de passages qui parle de ça lorsqu'il est intéressant c'est ce qui sera intéressant c'est de regarder le passage dont parle ma maman ça c'est la première fois que j'en entends parler après c'est le truc c'est que souvent beaucoup de gens vont défendre que la masturbation c'est mal avec le passage de jésus qui dit si ta femme a commis enfin si celui qui re qui celui qui jette un regard un regard c'est chargé de désir sur une femme il a déjà commis l'adultère dans son coeur tu vois et donc et donc en soi ben en fait c'est c'est les gens se disaient oui mais donc voilà et donc quand tu te masturbe mais en fait tu penses à une autre femme enfin tu penses à une autre femme que toi non et donc et que la tienne et donc ben donc tu commis l'adultère quand tu te masturbe tu vois voilà alors du coup déjà il ya david déjà qu'il dit déjà qu'il dit pour onan voilà donc dans la genèse il dit que c'est probablement un coït intervue oui mais je pense que ça je pense que c'est ça aussi je pense que c'est la méthode du retrait comme on dit à toutes les personnes qui utilisent la méthode du retrait vous savez comment est ce qu'on appelle les couples qui qui utilisent la méthode du retrait comme moyen de contraception on appelle ça une famille nombreuse ok bref donc donc pour moi en fait c'est surtout il ya des mythes qui dit la masturbation est souvent réduite à l'automasturbation effectivement c'est sûr qu'il faudrait définir le terme en vrai oui alors quand on parle de masturbation on parle de masturbation d'automasturbation c'est ça dont on parle après on va trop discuter des différentes pratiques sexuelles qui peuvent avoir lieu dans un couple c'est plutôt là oui alors justement il ya quelqu'un qui me dit oui mais emile justement on peut très bien penser à ta femme tu peux très bien penser à ta femme quand une nation donc justement c'est ce qu'on pourrait rétorquer et dans ces cas là qu'est ce qu'on a à répondre aux personnes qui aux personnes qui disent bah oui mais quand je masturbe je pense à ma femme donc pas de problème donc en général moi j'ai en gros j'ai il ya deux arcs enfin il ya deux arguments qui j'essaie un peu de regarder quand même d'aller fouiller un peu ce qui existe un peu dans le monde chrétien dans un peu moins chrétien ça donc je trouve ça cool ce que michael dit en fait ça m'amène exactement à un premier point il dit je trouve que la masturbation nous ramène à nous-mêmes et nous rends plutôt égoïstes en tout cas c'était mon cas mais je veux pas faire de généralité qu'en fait il ya un premier argument que j'ai pu lire à droite à gauche c'est en fait en gros qui est la masturbation globalement validé c'est que c'est un plaisir solitaire et que tu n'as pas pris la sexualité pour le faire ce que ce soit un plaisir solitaire que ça nous rend égoïste même certains qui vont plus loin quoi alors que l'esprit du chrétien ça va être un esprit sacrificiel et pas un esprit égoïste je vais me faire plaisir moi tout seul etc moi j'ai envie de dire bon pourquoi pas et bon quand tu manges une glace au chocolat et que tu kiffes ça dans une bonne série netflix c'est purement égoïste et ça pose aucun problème quoi donc pour moi cet argument là il est quand même parce que certains vont dire c'est qu'ils vont dire oui mais tu comprends que la sexualité c'est fondamentalement fait pour être vécu à deux tu vois et donc en fait quand tu la vis tout seul et ben et ben tu tu en fait tu vis pas la sexualité comme tu devrais la vivre tu vois et donc donc voilà après moi personnellement si soit mais si on part juste des prêts de deux un peu des principes bibliques quoi de ce que la bible dit ça me paraît assez faible quand même comme argument pour défendre la bible quoi c'est bon ok très bien ouais effectivement les pieds ils ont été utilisés pour enfin les mains ont été pas utilisé pour marcher bon mais si tu marches sur les mains c'est par un péché tu vois enfin c'est pourquoi c'est grave quoi c'est ça la question quoi il ya suite qu'on dit qui dit c'est ce à quoi tu penses qui pose problème alors moi j'ai réfléchi un peu tout à l'heure à ça là et je me disais je crois que vous savez avec ma femme on aime bien se balader notre quartier regarder les grosses maisons qu'on pourrait un jour potentiellement acheter si si on travaille fort et dur comme des gros capitalistes et et je me disais je me disais est ce que c'est la convoitise est ce que c'est mal tu vois en fait je me dis j'ai aussi demain j'ai envie de tuer la grand-mère pour lui voler ça pour lui acheter sa maison parce qu'elle est morte tu vois là je me dis que ça devient mal comme situation après si je me balade juste en regardant les maisons en disant tiens ça là serait sympa et puis ça me donne un ordre d'idée de ce que je pourrais demain avoir je me dis est-ce que c'est forcément mal en fait c'est un peu l'idée de l'idée de la convoitise dans le serment sur la montagne de ce que jésus que ce que jésus dénonce je sais pas si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais est-ce que forcément je sais pas juste voir une femme la trou est belle mais en sachant particulièrement que de toute façon il se passera jamais rien parce que je pas parce que parce que pour mille et une raison est ce que c'est forcément est-ce que c'est ça la convoitise dont jésus parle je sais pas je me ferai en tout cas je pose la question vraiment je réfléchis vraiment avec vous je sais pas mais effectivement mon cas moi c'est ce point de cas c'est un limite c'est cet argument la personne à moi qui me paraît limite le plus sérieux tu vois quel argument j'ai pas compris en gros l'argument de dire quand je vais quand je vais me masturber je vais penser une autre femme ou à notre homme et du coup je vais convoiter cette personne là et du coup si je me bats sur serment sur la montagne et jésus qui dit convoiter quelqu'un c'est déjà comme il a du terre dans ton coeur du coup on pourrait voir quelque chose on pourrait voir quelque chose qui ce qui passe problème en fait pour moi pour moi c'est ça limite qui me pose qui me pose problème il ya des vies qui disent c'est ce que tu imagines avec cette femme c'est ce que tu imagines ça dépend ce que tu imagines avec certains mais je pars encore une fois je me bats dans le quartier que j'imagine vivre dans cette maison est-ce que c'est forcément mal du coup enfin je veux vraiment tu as dire en fait c'est cette notion de combattice tu vois qu'est ce qu'on appelle combattice enfin moi personnellement c'est vraiment c'était là de qu'est ce qu'on appelle combattice tu vois si je trouve une femme belle et que est ce que c'est force en fait pour moi ce que je trouve intéressant toujours c'est de se poser la question du pourquoi tu vois ok c'est très bien de réfléchir pourquoi est ce que ce serait mal tu vois au delà de par exemple si je sais pas moi je c'est la question qu'on avait déjà eu autour de la question du d'air c'était la même que ça rejoint un peu la question c'est avec le décolleté on avait on avait cette discussion c'était la question ok est ce que regarder une femme il a trouvé jolie et même la désirer est ce que c'est mal on s'entend en tant que tel en fait pour moi j'ai l'impression qu'on prend le passage de jésus où il dit bah si tu regardes une femme chargée de désir tu la regardes et chargé de désir parce comme si tu avais commis l'adultère mais en réalité les désirs on peut pas contrôler la production de nos désirs tu vois donc en fait ce qu'on désire c'est ce qu'on désire quoi et donc est ce que c'est si est ce que je pense que moi le passage de jésus j'ai tendance à le prendre comme une exagération tu vois ou ben ok bon c'est juste que le péché commence à l'intérieur de toi tu vois donc c'est dès que c'est pas le problème mais pas quand l'acte est commis tu sais le problème commence pas le moment où l'acte est commis le péché il commence dans ton coeur tu vois c'est dans ton coeur que tu as commencé à travailler je pense que c'est que tu vois mais que jésus disait mais pour moi c'est plus une exagération de jésus mais pour moi tu contrôles pas la production de tes désirs donc tu peux pas juste arrêter de désirer quelqu'un tu vois mais pour moi c'est encore une fois c'est un peu le où est le problème de la combatisme comme je disais tout à l'heure tu vois genre si en bas dans mon quartier il me vient des envies de meurtre pour la grand-mère qui habite en face pour le piquer ses maisons j'y vois un problème tu vois si quand je regarde une femme dans la rue d'un coup j'ai envie de la violer ou tuer son mari bon ben là il y a un problème tu vois je pense que là ça pose un problème dans les conséquences que ça peut avoir tu vois alors il n'y a pas l'espoir qui dit on n'a pas besoin de la biais pour savoir détester sa maturbation des centaines de milliers de non chrétiens se retrouve contre cette addiction alors du coup c'est hyper intéressant que tu vois ce lien là je suis tombé dessus dans mes petites recherches en fait ce lien là il était à très grande majorité ce sont des chrétiens qui sont dessus enfin des cas des gens pour des personnes pour des raisons religieuses donc c'est intéressant il ya un article qui a été fait par je sais plus quelle presse je pourrais le retrouver si tu veux donc c'est intéressant et en vrai j'essaie aussi de fouiller un peu de côté études scientifiques un peu ce qu'il avait pu être etc et en vrai si on s'arrête aux données purement scientifique dire que c'est mal de se masturber c'est compliqué parce que en gros globalement d'après ce que j'ai pu lire après si vous avez d'autres choses n'hésitez pas mais en tout cas d'un point de vue purement médical ou apparemment ça a des effets sur la qualité du sommeil ça a des effets de ça détend le corps avant ça a plutôt plein d'effets positifs apparemment même sur le cancer de la prostate alors ça certains remettent un peu en question cette étude là je vais pas trop avancer mais mais en cas j'ai du mal à trouver des effets forcément négatifs si ce n'est certains qui dénoncent en gros ça peut devenir un problème si tu fais sept ou huit fois par jour avec des conséquences sur la qualité du sport et de vie en fait c'est comme tout quoi c'est ça devient un toque se laver c'est bien comme si tu te laves sept fois par jour ben ouais c'est effectivement bien sûr c'est tous les gens qui ont des toques savent que répéter une taille répéter une même chose plusieurs fois une dizaine de fois dans la même journée ben ça finit par te faire du mal mais trop prier d'ailleurs c'est vrai pour tout enfin je veux dire 100% même l'eau tu vois 100% des hommes noyés sont sont morts avec de l'eau tu vois c'est ah bah il y a la vie tu fais une remarque oui mais imaginons le cas simplement d'une femme non mariée que tu crois si tu penses ensuite accoucher avec elle est ce un problème est ce que c'est un problème ou pas mais en fait pour moi c'est compliqué quoi bon ça vient enfin il ya beaucoup de gens qui lient qui lient la question avec la question de la pornographie alors je lis la question david imaginons le cas simplement d'une femme non mariée que tu croises si tu penses ensuite accoucher avec elle est ce que c'est un problème ou pas ouais moi je sais pas quand même pour moi pour moi le d pour moi en fait le désir ne peut pas être un problème la question c'est qu'est ce que tu fais avec ce désir ouais bah pour moi il ya aussi l'idée de ce jeu je sais pas tu es david pour reprendre ça je sais pas nettons que je croise une fois comme une inconnue tu vois ce qu'il ya puis j'y pense c'est il ya ça puis il ya l'idée de dire punaise et genre c'est genre c'est ma collègue de travail puis tous les jours j'ai juste hâte de la voir tout ça parce que dans mon fond derrière j'attends que ça puis j'espère presque m'en trouver coincé dans l'ascenseur avec elle tu vois tu veux dire c'est qu'il ya tout le t le délire c'est que tu peux tu peux avoir derrière je pense ça pour que ça dit un problème et ça ça vient de la convoitise je sais pas en vrai je réfléchis d'un côté je passe mal à l'aise à me dire que qui a aucun problème à croiser une femme dans la rue puis se dire je sais pas comment c'est un truc important un truc aussi important de préciser c'est que quand on parle de masturbation le problème c'est qu'on parle souvent de masturbation masculine on parle très peu de masturbation féminine et pourtant et quand on parle des avantages de la de la masturbation toi donc tu parlais toi des trucs sur la prostate elle le sommeil ça préfère donc mais en fait il ya aussi un détail tout bête et ça concerne particulièrement les femmes c'est que la masturbation beaucoup de femmes disent bah en fait ça aussi c'est quelque chose aussi qui t'aide à découvrir ton corps en fait à découvrir la même tu vois à découvrir ton plaisir à comprendre ce qui te fait du bien et pour moi dans une société qui pour moi est encore beaucoup sexiste ou le plaisir masculin est beaucoup plus mis en avant par rapport aux plaisirs féminins où beaucoup de femmes ne savent même pas ce que c'est que l'orgasme moi personnellement à temps adolescent j'ai eu toute une socialisation avec des copains avec des gens je cherche qui m'ont appris à me masturber tu sais ce que je suis très concret quoi mais je n'ai pas appris tout seul quoi là où il ya une là où beaucoup de femmes on passe cette socialisation où le plaisir féminin est énormément énormément décrié énormément énormément déconnu déjà et de par les hommes mais des femmes elles mêmes qui ne savent même pas ce qui leur fait du bien vers pour être très concret les hommes ils savent que bah il faut faire ça tu vois et ça a fini par produire du bien tu vois les plaisirs mais les femmes ne savent pas ça il ya il ya pas l'espoir qui soulève le point de l'addiction mais comme on a dit tout à l'heure je suis pas sûr c'est que c'est qu'est ce qu'on appelle je peux faire commentaire on est tous addicts à l'eau tu vois et ça ne pose pas de place à poste de point à la personne qu'est ce qu'on appelle l'addiction quoi ça donc je pense que c'est plus annuancé que ça puis d'ailleurs tu me dis par ailleurs désirer dans le sens de souhaiter faire l'amour avec elle est un péché bah bon je sais pas tu tu l'affirmes haut et fort mais je suis pas en tout cas personnellement en gros en fait globalement en gros le seul passage qui fait débat c'est ce passage dans jésus en gros enfin juste pour venir à la question initiale des mines est-ce qu'il ya d'autres passages qui vous font écho par rapport à cette thématique là autre que le serment sur la montagne le passage de jésus ou pas il y avait le passage de que que matthias a donné tout à l'heure ah oui oui c'est vrai quel passage de matthias du coup matthias qui dit donc une femme qui se branle en pensant à toi ça passe ou pas et mille Comment Il y a matthias qui demande une femme qui se branle en pensant à toi est ce que ça passe ou pas et mille moi je me pose toujours la même question c'est qu'est ce que ça change pour moi Genre là maintenant là tout de suite là une femme qui est en train de se masturber en pensant à moi Qu'est ce que ça change pour moi tu vois bah j'ai pas l'impression que ça change grand chose tu vois donc en fait je serais tenté de dire I don't give a shit je m'en fous quoi Je suis juste le suivre le tchat en même temps que je parle Ouais il y a david qui dit les besoins vitaux ne rentrent pas dans la division de l'addiction l'addiction ne s'applique à des choses vitales Parce qu'il y a une matthias qui me dit oui donc peut-être que toi tu t'en en fiches en gros mais elle qu'est-ce que ça t'avance bah en fait pour moi c'est ça c'est un peu comme ça c'est pareil si on prend la si on prend la Pour moi il y a une manière de Fantasmer qui permet de susciter le de s'exciter susciter l'excitation sexuelle mais qui derrière n'a pas de vraie l'intention d'aller au bout tu vois C'est pour ça encore une fois pour moi la question c'est pas là le problème n'est pas le désir la question c'est ce qu'on en fait tu vois moi je vais te poser la question par exemple je préfère que si je devais choisir un mieux tu vois je préfère qu'elle se masturbe en pensant à moi plutôt que bah elle essaye de me piquer de fin tu vois plutôt qu'elle essaye de par tous les moyens de coucher avec moi ou de toi qu'elle me fasse des avances ou quoi tu vois si je devais faire un choix ben je ferais ce choix là tu vois donc 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 personnellement bah je préfère qu'elle se masturbe et qu'elle gère son désir comme elle le peut tu vois plutôt que bah plutôt que elle elle essaye de le contenir et finalement bah elle fait du mal autour d'elle tu vois parce que pour moi c'est aussi un problème pour moi c'est un problème aussi je trouve qu'aussi dans la dans la dans la gestion du désir c'est qu'en fait quand tu te masturbe pas ben en fait tu sais presque tu as besoin justement tu as besoin besoin de l'autre pour te masturber dans l'autre c'est ce que je veux dire je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit je suis pas sûr en tout cas moi pour moi c'est pas une très clair mais en gros Pour moi personnellement ce que tu découvres avec la masturbation c'est qu'en fait oui ok tu peux très bien avoir un orgasme en te masturbant mais avoir une relation sexuelle c'est autre chose que simplement de masturber tu vois et et pour moi les gens qui disent bah en fait quand tu te masturbes c'est comme si tu en fait tu fais la relation sexuelle mais tout seul sans l'autre bah en fait pour moi ils ont une définition très 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 étroite de ce que c'est que l'acte sexuel tu vois ce que je veux dire et une vision souvent très 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 centré sur son propre orgasme tu vois et donc pour moi en fait moi c'est ce que je trouve aussi la réalité c'est que je pourrais me masturber pour le reste de ma vie ça veut pas dire que pour autant la relation sexuelle avec ma compagne elle me manquerait toujours tu vois et donc ça c'est pas parce que tu peux te masturber bah que t'as plus besoin d'avoir du sexe au contraire tu vois mais juste pour l'espoir pour répondre tu alors pour l'espoir qui met un commentaire qui dit quand on se balade sur nos faps on constate de manière claire une relation négative entre masturbation et développement personnel ils déclarent sombrer dans leur développement dès qu'ils s'y remettent et le problème cette étude c'est qu'elle a un biais monstrueux c'est que tous les gens qui participent c'est des gens qui veulent arrêter volontairement de se masturber je veux dire c'est un biais c'est un biais monstrueux il faudrait faire une étude personnellement moi aujourd'hui j'ai plus aucun problème avec la masturbation mais je me souviens que quand j'étais ado on avait mis une telle culpabilité sur moi ça veut dire sur le fait qu'il fallait surtout pas se masturber que souvent ça m'arrivait de me masturber puis au moment où j'avais l'orgasme c'était genre presque que je me mettais à pleurer de culpabilité tu vois de me dire ah non qu'est-ce que j'ai fait tu vois donc forcément la masturbation était source de douleur pour moi était source de souffrance psychologique mais le problème c'était pas la le problème c'était la souffrance psychologique c'était le c'était pas la masturbation en elle-même c'était toute la culpabilité qu'on avait mis autour de cet acte c'est sûr mais et juste en gros en gros pour dire en fait c'est pas la conclusion en fait pas en fait peut-être qu'elle est vraie la conclusion je suis pas en train de dire que la conclusion est forcément fausse j'ai juste que la moyen de le démontrer via cette étude là c'est un biais c'est un biais monstre c'est un biais c'est un biais colossal d'un point de vue d'un point de vue méthodologique c'est juste ça après peut-être que c'est vrai mais si c'est le cas il faudrait le démontrer autrement mais ça parce que enfin encore une fois c'est genre moi je me souviens quand moi je me souviens que quand j'étais ado c'est de me retenir énormément tu vois ce que je veux dire et forcément quand je me quand le jour où je craquais et bien j'étais déprimé tu vois j'étais déprimé pour le reste de la pour le reste de la semaine je pleurais énormément je me sentais énormément coupable je veux dire aujourd'hui personnellement je me sens très bien tu vois mais c'est parce que j'ai dû j'ai réglé intégrer réglé intérieurement les problèmes oui c'est ça alors c'est exactement ce que dit ce que dit rafael poids 20 tu vois il dit moi je me suis marié et je me masturbe peut-être que je balance ça en live désolé j'estime que si vous le marquez dans le live bref dis moi je suis marié je me masturbe l'autre n'est pas responsable de ma satisfaction sexuelle et pour moi c'est exactement ça c'est que en fait et en fait pour être honnête je trouve que moi ça m'a apporté un c'est que j'ai pas besoin de l'autre pour avoir l'orgasme et comme j'ai pas besoin d'autre pour avoir l'orgasme et bien quand je rentre dans la session dans la relation sexuelle avec ma compagne et bien l'impératif c'est pas l'orgasme mais quand même personnellement juste pour aller un peu dans le sens d'être de certains dans le chat moi personnellement j'avoue après peut-être que c'est très personnel j'aurais du mal à en faire une règle mais moi personnellement je pense que j'aurais quand même du mal tu sais je sais pas sinon ma femme me dit tiens moi tous les soirs je me masturbe sur mon collègue de travail tu vois genre je suis pas sûr d'être ultra à l'aise avec cette idée là tu vois alors après c'est très personnel plus que théologique mais ça me gratte un peu quand même tu vois on peut aussi soutenir ça un petit peu théologiquement après après si il y en a qui vivent très bien ça dans leur relation de couple pas de problème tu vois mais moi personnellement j'avoue quand même que j'ai poussé la question un peu plus loin pour toi vas-y 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 imaginons que je ne m'assure pas mais juste que tous les jours elle voit un collègue de travail et qu'elle le trouve super canon ça te dérange ? non ça le trouve juste super canon j'ai pas de problème en fait je pense avoir des problèmes où elle commence à imaginer des choses en fait je pense que j'ai un problème où à partir du moment où elle commencerait à imaginer des choses entre elle et lui tu vois ce que je veux dire certain que tu poses juste un constat de quelqu'un tu sais genre tu sais tu es beau etc bon ça c'est un fait tu vois enfin c'est un fait c'est un fait subjectif peut-être mais c'est un fait mais entre de ça et puis demain s'imaginer quelque chose avec quelqu'un d'autre tu vois je trouve que j'ai l'impression qu'on a passé une étape tu vois c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui dit quand on est marié je ne vois pas pourquoi tu continueras à te masturber mais en fait déjà parce que l'autre n'a pas forcément envie et que moi j'estime que le viol conjugal c'est un problème et donc en fait je je suis même pour des raisons simplement de je sais pas si il y en a qui aiment ça votre voyage mais en fait c'est aussi tout simplement en fait moi ça quand tu continues c'est que tu continues à te masturber parce que tu continues parce que l'autre n'a pas forcément toujours envie en fait la question c'est pourquoi pas tu vois en tout cas moi dans le cadre du couple en tout cas personnellement juste pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure et peut-être pour moi dans le cadre du couple personnellement j'ai aucune j'ai aucune restriction aux pratiques sexuelles mais genre vraiment c'est à dire dans un couple un couple j'ai aucun problème ils font bien ce qu'ils veulent moi le seul moment où personnellement j'aurais une limite c'est celle que j'ai dit tout à l'heure tu vois tu sais il y avait même un je sais plus quelle série c'était peut-être si ça vous parlait dans le chat vous me dites je suis persuadé qu'il y en a l'un de vous qui l'a vu il y a plusieurs épisodes mais c'est des épisodes qui n'ont rien à voir c'est plus un truc conceptuel et en gros à un moment donné ils sont dans le futur et en fait ils peuvent se mettre des souvenirs qu'ils voient dans leur esprit donc ils peuvent choisir des souvenirs dans leur vie et en fait il y a une scène absolument enfin moi je trouve absolument horrible en fait où il y a un couple qui fait l'amour et les deux personnes on met un film dans leur tête où ils font l'amour avec quelqu'un d'autre dans le passé et en fait je trouve ça en fait nativement enfin c'est horrible parce qu'en fait on se dit mais punaise tu vois est-ce qu'ils pensent vraiment l'un à l'autre tu vois mais en fait dans l'idée justement tu vois et là pour moi on est complètement dans la convoitise tu vois il me semble qu'on a franchi une étape complète tu vois c'est à dire qu'on n'est plus du tout satisfait de ce qu'on a et on s'imagine faire ça avec quelqu'un d'autre tu vois et là il me semble qu'on a c'est Black Mirror voilà je savais que vous serez ultra réactif et tu vois là il me semble qu'on a franchi une étape morale tu vois enfin je sais pas personnellement il me semble que là on franchit une étape morale et tu vois Tristan dit tant que les deux sont d'accord mais enfin après je sais pas si c'est par rapport à ça ou par rapport à autre chose tu vois mais même si les deux sont d'accord tu vois je me demande même pour le enfin je sais pas pour l'unité du couple enfin à un moment donné est-ce qu'il n'y a pas un tu vois est-ce que dans le long terme tu sais est-ce qu'on risque enfin à un moment donné est-ce qu'il n'y a pas une histoire de enfin je sais pas pour l'équipe du couple je me demande si c'est forcément ultra sain comme situation après encore une fois je pose plus de questions que ce que j'ai en fait là si je rebondis de la pour moi ça veut pas dire que j'ai pas d'éthique autour de la question de la masturbation tu vois ça veut pas dire que c'est tu vois parce que pour moi il y a la question de tu vois je pense que dans la masturbation il peut y avoir un refermement sur soi tu vois ce que je veux dire et puis tu vois pour moi il y a aussi une question tout bête alors je sais pas si c'est pareil pour les femmes mais pour les hommes la réalité c'est que bah en fait on peut pas excusez-moi des termes crus mais on peut pas bander à l'infini je veux dire je veux dire et donc et donc en fait c'est un pardon et donc bah si on veut et donc bah en fait le problème c'est qu'aussi bah si tu fais que te masturber tous les jours et bah en réalité tu pourras pas bander pour l'acte sexuel c'est compliqué quoi donc et donc et donc pour moi c'est une question parfois je me préserve pour ma compagne c'est à dire que parfois j'aurai envie mais je me dis bah non parce que potentiellement tu vois ce soir et tout on aura envie tu sais ce que je veux dire et donc bah non tu vois je vais pas faire je vais pas je vais pas le faire parce que ben là je vais me préserver pour elle tu vois et donc pour moi la plus c'est plus une question parce que en priorité je mets en priorité l'acte sexuel avec ma femme tu vois ouais donc il y a des moments où je peux me retenir on dit ah non là je vais pas le faire pour me garder pour ma femme ouais ouais non mais je vois et après tout à l'heure il y avait une notion aussi il y avait quelqu'un qui disait je sais plus qui qui disait en gros tant que t'arrives à en gros te masturber sans penser à une autre femme ou à voir des films X en gros c'est bon quoi bon la limite a dit qu'elle était là je sais plus qui l'a dit dans le chat mais tu te reconnaîtras après on pourra parler aussi des films X mais pour moi la question c'est aussi c'est de savoir quand tu regardes un film pornographique je veux dire c'est même pas une personne une vraie personne que tu vois là tu parles du collègue de travail ou je sais pas moi tu vois d'une amie ou de ce truc dans le film X c'est vraiment c'est même plus une personne c'est un concept que tu vois c'est à dire la personne si tu veux tu pourras même pas passer à l'acte tu vois tu sais pour moi le passage même de Jésus s'applique pas c'est à dire que Jésus qui dit tu vois l'adultère avec la personne il commence pas quand tu couches avec il commence quand tu la convois dans ton coeur enfin l'actrice X tu l'as pas en tant que tient quand tu vas même pas aller la draguer demain matin à la machine à café c'est ce que je veux dire il va jamais adultère il va jamais adultère t'inquiète pas c'est ça donc je veux dire enfin là pour le coup c'est ce que je veux dire en fait pour moi moi je pose la question mais je balance ça est-ce qu'il vaut mieux pas se masturber en regardant un film pornographique qu'en se masturbant en pensant à sa voisine d'à côté tout à l'heure on a parlé avec ma femme et je disais genre j'ai fantasmé sur Esther Espocito objectivement on est tranquille que j'irai jamais couché avec elle parce que je veux dire objectivement il n'y a aucun risque du coup est-ce que c'est vraiment de la convoitise mais quel est le problème de convoiter une personne qu'en fait finalement tu rencontreras jamais et qui est même un concept tu vois enfin c'est tu vois ouais alors il y a juste pour m'en dire tout à l'heure une remarque de David qui disait est-ce qu'on peut se tu sais se masturber sans avoir d'imagination tu sais pour moi ça je pense qu'à part peut-être à part peut-être chez l'enfant où il y a un phénomène c'est de découverte du corps etc personnellement moi si il y a un mec qui dit qui s'en sort par une pierre ouette du style moi je me masturbe mais je pense à personne j'ai aucune pensée c'est juste moi personnellement je sens le gros ce que vous voulez franchement il faut se justifier pardon bref mais genre je douterais de son peut-être même qu'il n'est pas conscient mais genre je pense que c'est pas très alors si je peux me permettre de répondre à à Paul Espoir qui disait l'actrice X n'est pas une personne s'il vous plaît je demande du respect pour ces personnes je dis pas que les actrices il y a du second degré il y a du second degré ah pardon ok en tout cas ce que je voulais dire ce que je veux pas dire bien sûr les actrices j'ai du mal à le dire aujourd'hui les actrices X sont des vraies personnes mais ce que je veux dire c'est que le personnage qu'elles jouent là c'est pas des vrais personnages c'est pas ma voisine ou c'est pas une amie ou la femme d'un ami pour moi tant qu'à faire vaut mieux fantasmer sur un concept je veux dire que tu ne recroiseras jamais toute ta vie et du coup il y a Reliré qui dit quelque chose de très intéressant j'en profite pour avoir des sujets il dit après derrière la vidéo pornographique il y a souvent des choses horribles et pas éthiques voire financement mafieux etc mais moi j'ai envie de dire comme pour plein de fiches dans la société tout ce que je veux dire j'ai envie de dire moi je vous encourage à acheter des légumes éthiques bio qui ont été faits qui ne polluent pas je vous encourage à avoir une réflexion éthique dans tout ce qu'on consomme dans tout ce qu'on fait dans notre vie moi je dis à Emile quitte à ce que tu sois consommateur de films UX assure-toi de faire ça éthiquement et en vrai d'ailleurs on veut lancer un financement participatif avec mon espoir pour le premier film UX chrétien il y a un concept à prendre mais objectivement admettons qu'on trouve je ne sais pas mais admettons qu'on trouve un site d'accord où il y a un concept d'accord de films UX parfaitement éthique d'accord avec des gens volontaires qui sont rémunérés qui sont du coup est-ce que en quoi du coup la pornographie devient un problème parce que souvent on avance les arguments comme quoi ce n'est pas éthique comme quoi il y a des violences comme quoi effectivement je suis contre ça et bien évidemment qu'il faut condamner ça qu'il faut je sais qu'il y a un scandale récemment avec un site porno où il y avait des enfants il y avait de la pédophilie enfin ce truc horrible ça évidemment évidemment qu'on est contre mais clairement il y a du trafic humain et encore une fois la question c'est la question que pose Nathan c'est la question est-ce que c'est possible d'avoir de faire du porno éthique tu vois et si c'était possible du coup est-ce que ça serait mal encore une fois moi c'est une vraie question je ne suis pas sûr d'avoir un avis sur la question je ne suis pas sûr non plus moi je pose juste des questions mais honnêtement enfin voilà et puis surtout pour moi ce qui m'énerve aussi avec ces sujets autour de la pornographie de la masturbation c'est l'hypocrisie qu'il y a autour de ça c'est que en fait pour moi comme d'habitude c'est que tous les enfin tous les hommes se masturbent quoi je veux dire à un moment donné je veux dire c'est pas pour rien moi je me sens tu vois à un moment donné est-ce qu'il ne faut pas arrêter de de combattre de combattre le vent tu vois ce que je veux dire alors il y a jouti mot qui dit il y a deux choses qui peuvent poser problème avec la masturbation un ça diminue l'interdépendance et deux c'est fantasmer durant la masturbation ne développe pas la maîtrise de soi mais pour moi le problème que je vois avec ça alors j'ai vu ce commentaire de retrouver parce qu'il m'a relancé sinon je te le attends je le mets en c'est bon c'est bon je l'ai je l'ai désolé sur l'autre des commentaires c'est qu'il y en a beaucoup ça défile désolé mais vous êtes beaucoup et ça commence mais pour moi en fait le problème c'est que en fait je fais pas l'amour avec ma femme parce que je suis dépendant d'elle je fais l'amour avec elle parce que je l'aime en fait tu vois et pour moi c'est justement toute la beauté tout ce qu'il y a de bien avec la masturbation c'est que ça brise justement ce rapport cette question de dépendance à l'autre et que justement tu rentres dans l'acte sexuel avec ton épouse pas pour te masturber à l'intérieur d'elle mais tu rentres dans l'acte sexuel justement dans un acte d'amour où déjà tu n'es pas juste focalisé sur ton orgasme parce que ton orgasme au pire tu peux l'avoir sans elle mais tu peux te focaliser sur son orgasme à elle sur son plaisir à elle tu peux te focaliser sur plein d'autres choses toi tu n'es pas juste à te préoccuper je me retire depuis deux semaines de faire l'amour vivement que je me masturbe à l'intérieur d'elle pour moi je trouve que ça assainit le rapport dans le lien sexuel il y a David qui dit que pour lui il est justement de fantasmer devant la masturbation ne développe pas la maîtrise de soi ça dépend ce qu'on veut dire quand Jésus dit si ta main est une occasion de coup plat en fait se masturber est-ce que ce n'est pas une manière de se couper la main excuse-moi tu disais David disait quelque chose ouais David disait on a vu dans la Bible il y a justement cette notion de dépendance qui est valorisée je n'ai plus le commentaire en direct donc désolé si je t'ai paraphrasé dans quoi c'est où David à mon avis dans la Bible il y a justement cette dépendance qui est valorisée c'est David qui dit ça c'est assez intéressant qu'il ait des passages je pense qu'il se base sur Genèse où avant il disait que pour lui dans le texte de la Genèse la sexualité c'est quand même dans le cadre du couple il y a des gens qui répondent à ce que je dis moi je connais des gens qui ne se sont jamais masturbés d'accord si vous voulez je veux bien croire mais ce que je ne veux pas là c'est que il y avait un sondage qui disait je crois que 91% des hommes avant 21 ans ou avant 18 ans se sont masturbés au moins une fois et 88% le font de façon très régulière et je crois que pour les femmes c'est beaucoup plus faible mais genre à 30 ans on arrive à genre 80% qui est pratiquement donc c'est quand même il y a peut-être des gens qui font partie des 2% de la population et qui ne le font pas régulièrement mais manifestement c'est un sujet de société et puis moi je réinsiste là-dessus pour moi il y a vraiment pour moi c'est une question aussi importante pour les femmes parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes beaucoup d'hommes qui sont beaucoup focalisés sur leur plaisir à eux et qui considèrent que l'acte sexuel est terminé une fois qu'il a éjaculé et le problème c'est que ce n'est pas simplement les hommes qui ont cette conception c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça qui se disent bon bah ok l'acte sexuel c'est ça et en fait pour moi la masturbation c'est aussi une manière pour la femme de se réapproprier son corps et de se réapproprier son désir et de réaliser bah en fait ah oui mais en fait je peux ressentir ça moi aussi et en fait dans notre socialisation nous en tant qu'homme on ne s'est même pas posé la question on nous a appris à savoir on a appris que l'acte sexuel tu vois ce que je veux dire enfin tu veux il est ça m'a dit on a été socialisé à l'acte sexuel bah en fait on nous a appris que notre désir et notre plaisir était au centre tu vois il y a Jotimo qui dit tout le monde a déjà menti ce n'est pas pour autant que le mensonge c'est bien alors effectivement tu as complètement raison c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien mais quand même avec le mensonge il y a quand même d'autres problématiques éthiques je veux dire qui rêve vraiment moi je défends le fait que excuse moi mais que le mensonge c'est pas toujours malin non mais bon disons dans le principe dans le principe on peut s'imaginer que si tout le monde se mentant perdant ça serait pénible quoi j'ai pas de problème mais justement le problème en fait enfin moi ensuite le second problème que j'ai enfin moi je suis pas forcément ultra positionné sur le sujet des masturbations mais le second problème que j'ai entre guillemets des masturbations c'est que dans le fond si on écarte 30 secondes le sujet théologique alors je sais pas Mathias Pierre j'aime pas trop la question qui est très orientée vers nous personnellement mais je sais pas ce que j'allais dire oui c'est ça c'est qu'elle serait les quels seraient les genre pourquoi Dieu nous aurait dit quand même les gars évitez de nous masturber enfin les gars ou les filles c'est éviter de nous masturber c'est pas forcément bon quoi c'est à dire que le mentir j'ai du mal j'ai du j'ai arrivé à imaginer facilement en quoi ça peut être un problème dans une société où tout le monde se ment parce que personne ne rêve d'une société où tout le monde ment en permanence mais par contre une société où tout le monde se masturbe j'ai un peu plus de mal du coup à avoir le problème il y a Paul qui dit et dans ma propre vie obtenir cette victoire bientôt deux ans a été un catélicateur de nombreuses autres victoires dont celle de ne plus désirer les femmes en décolleté mais c'est en fait moi j'ai du mal alors je suis désolé je sais que c'est ton témoignage mais j'ai du mal à me dire chouette on a tué le désir tu vois j'ai envie de dire ben en fait c'est en fait pour moi c'est normal de désirer des femmes en décolleté tu vois si tu ne désires pas des femmes en décolleté ben c'est dommage c'est supposé être quelque chose qui t'excite enfin bref donc enfin bref pourquoi en soi le fait que le désir soit tué soit un sujet de célébration en fait et pour moi la question qui vient derrière c'est en fait pourquoi en fait pourquoi est-ce que c'est mal à se masturber pourquoi est-ce qu'on défend cette idée là tu vois c'est des gens contre maîtriser le désir mais tu dis tu sais quand Paul quand tu dis maîtriser le désir mais est-ce que maîtriser le désir c'est pas sauter sur la femme qui est en face de moi et la violer est-ce que c'est pas ça maîtriser le désir ouais c'est ça le voir tu sais voir une jolie maison ça ça me pose pas de problème voir une jolie maison et rentrer tuer le propriétaire pour l'habiter ça ça me semble être un problème tu vois et là il me semble que je ne maîtrise pas mon désir en fait mais même si tu as envie de faire l'amour avec je veux dire si j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un mais donc je le fais pas que je le force pas que ça a pas plus de conséquences dans ma vie il y a David qui nous a partagé le passage dans un corinthien je vais essayer d'aller le trouver ok vas-y continue à parler je vais chercher ça il y a quelqu'un qui dit si je disais frapper quelqu'un j'espère que je n'accomplirai pas mon désir oui mais bien sûr mais dans l'absolu on est bien d'accord que le problème c'est d'aller lui casser la figure je suis pas sûr de comprendre la remarque du coup Colin mais je veux dire après il y a Raphaël qui dit excuse moi mais regarde il dit si je désire frapper quelqu'un j'espère que je ne vais pas donner lieu suite à ce désir bah oui effectivement non excusez moi j'ai affiché le mauvais commentaire parce que le chat défile et en fait justement quand t'es énervé quelqu'un parfois peut-être une bonne chose à faire c'est de frapper sur quelque chose parfois je suis énervé je suis au bureau et un de mes collègues m'a saoulé plutôt que de lui mettre un point dans la figure je tape sur la table est-ce que se masturber c'est pas une manière de taper sur la table et puis après en fait on revient un peu toujours sur le même argument de l'histoire de la convoitise etc moi je pense qu'il y a un vrai problème moi je pense que ce que j'ai dit non c'est pas une fois c'est l'adultère commence dans la convoitise moi je pense que la convoitise elle est plus elle est plus pour moi la convoitise c'est concrètement c'est imaginer c'est tout faire pour avoir cette femme dans son lit pour être en couple avec elle enfin bref je pense que je pense que la convoitise elle est là elle est même pour quelque chose qui est possible que ça arrive comme vous disiez tout à l'heure si vous fantasmez sur sur une star objectivement est-ce qu'on peut appeler ça de la convoitise qui amènera demain à l'adultère tout à l'heure parlerait quelqu'un d'adultère mentale Jésus parle pas d'adultère mentale est-ce qu'on va pas un peu plus loin que 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 ça quoi alors du coup on parle sur le topless dans certaines cultures je crois qu'on va repartir sur le débat du décolleté mais en fait en fait si on peut pas s'empêcher de violer une fille parce qu'elle est topless je pense que le problème c'est moi c'est toujours pareil c'est que j'arrive pas à canaliser mon désir je crois qu'on fasse un débat avec Joël c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je veux dire moi j'ai même allé plus loin c'est une femme toute nue devant moi je veux dire je sais pas demain j'entre dans un vestiaire par erreur ou j'en sais rien je crois une femme toute nue et là je la viole enfin on peut quand même se poser enfin on peut dire oui mais elle va pas être toute nue oui mais bon alors juste si je peux me permettre parce que là je suis sur le passage que David nous a partagé en Corinthiens 7 donc c'est intéressant de revenir vers la Bible hop là donc je hop tac 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 juste ça serait intéressant juste que David nous dise exactement à quoi il pensait en fait attends ça a l'air d'être dès le début maintenant passons au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre hop là bon il est bon pour un homme de ne pas se marier cependant en raison de l'immoralité si répandue il vaut mieux que chaque homme ait sa femme que chaque femme ait son mari le mari doit remplir son désir dont vous devoir le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps son corps est à son mari de même le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps son corps est à sa femme ne vous refusez pas l'un à l'autre à moins que d'un commun accord vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière mais ensuite reprenez une vie conjugale normale sinon vous risquerez de ne plus pouvoir maîtriser et de céder aux tentations de savant ce que je vous dis là n'est pas un ordre mais une concession en réalité je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi mais chacun a le temps particulier que Dieu lui a accordé l'un se don si l'autre se lie là bon du coup ce qu'il a tendance c'est que d'abord il faut être célibataire ça on met la fin à tout problème c'est ça c'est marrant parce que même le texte on dirait que je vous fais une concession soit mariez-vous faites l'amour déjà Paul c'est pas c'est pas le fun Paul manifestement il n'était pas sex-appeal il y a Raphaël qui dit est-ce qu'il n'existe pas une société rêvée dans laquelle les gens sont plus en plus avec leur sexité ou les rapports entre humains ne s'expliquent pas en termes de sexualité en fait moi c'est marrant parce que bon après ça va être témoignage contre témoignage mais moi personnellement je ne le dis pas du tout je dis ce que Jésus n'en parle pas mais dans l'idée l'idée c'est la fidélité envers son ou sa partenaire je ne pense pas que c'est à ce moment là que le mal est fait sans avoir besoin de consommer mais en fait moi personnellement en fait je n'ai pas l'impression que la masturbation fasse de moi en fait une sorte de monstre sexuel tu vois qui est affamé de sexe qui veut se jeter sur tout ce qui bouge tu vois en réalité en réalité c'est même l'inverse en fait moi je n'ai pas vraiment de mal à être dans une relation unique avec un partenaire tu vois pour moi ce n'est pas un défi tu vois et pourtant je n'ai aucun problème avec la masturbation je peux la pratiquer régulièrement tu vois donc bon en fait moi j'ai du mal à voir j'ai du mal à voir où où est le problème en dehors du fait que en fait on en a fait un problème tu vois il y a David en vrai parce que en vrai le passage c'est vrai qu'on ne l'a pas trop commenté on a un peu esquivé en fait on a lu on est assez parti vous pensez quoi l'interprétence évoquée par Paul sur le corps du mari qui a parti à la femme et réciproquement moi personnellement ce passage là j'avoue que là pour le relire là maintenant j'avoue qu'il me laisse j'avoue un peu perplexe parce que potentiellement est-ce que ce passage là il valide le viol congédial ou pas on attend vos réponses c'est inconcrètement si ma femme est-ce que je peux dire à ma compagne écoute maintenant c'est ça Paul a dit que en fait que ton corps il m'appartient donc tu viens ici tout de suite sauf si tu te dédias à la prière donc du coup vu que tu ne prie pas ben voilà on va faire l'amour ben ouais ben oui mais du coup ce passage là mais pourtant c'est un peu ce qu'il dit non vas-y tu le reprends 5 minutes reprends-le 2 secondes parce qu'il me semble enfin en vrai moi ce passage là moi je veux bien mais c'est de l'interprépendance mais ça je veux bien mais ça est-ce que c'est pas un peu le chitre du 21e siècle parce que si on le lit littéralement ça nous gêne un peu ça reste dans le reste c'est le fruit de l'esprit mais j'ai pas de problème avec ça mais du coup ça monte déjà en perspective le texte vous voyez ce que je veux dire c'est que déjà déjà moi et encore une fois à la fin du texte Paul est-ce que tu trouves enfin David mais du coup est-ce que tu penses que la conclusion de ce passage là qu'on peut en tirer c'est que l'acte sexuel ça implique forcément deux corps tu trouves que c'est la conclusion que tu ferais de ce passage là le concept d'interdépendance si l'interdépendance c'est que je suis dépendant de l'autre ça j'ai compris moi en fait parce que David David amenait ça comme parlant d'interdépendance moi j'ai du mal à voir la question de l'interdépendance c'est intéressant parce que là on parle de consentement mais là il parlait vraiment de la question il amenait ça vraiment comme quoi ce passage parlait de la question de l'interdépendance Paul dit bien que le corps de chacun appartient à l'autre ce qui implique l'accord des deux pour la taux sexuel oui oui d'accord ok ok non effectivement ok ma limite si c'est ça si c'est ça mais du coup par exemple si la femme d'Emile est d'accord pour que Emile se masturbe du coup ça pose plus de problème non mais que l'acte sexuel soit construit en symétrie c'est pas un problème mais c'est juste pour moi enfin je pense que tu dis ça quand je disais que quand je fais l'amour avec ma femme c'est parce que je l'aime pas parce que j'ai besoin de me masturber à l'intérieur d'elle tu vois ce que je veux dire parce que la réalité c'est que masturber je peux me le faire tout seul quoi et donc pour moi ce que je disais c'est que en même temps que tu peux rentrer dans l'acte sexuel autrement que dans un rapport de besoin ouais j'ai besoin de te faire l'apprendre avec toi tu vois bah tu peux aussi bah parce que je t'aime j'ai envie de toi j'ai envie de te manifester de ton affection et que bah mon affection bah va pas jusque là tu vois tout à l'heure il y a Raphaël qui disait bon qui pratiquait enfin désolé je te prends un exemple du coup c'est bon qui pratiquait la masturbation et que sa femme était parfaitement au courant du coup est-ce que ça enlève un problème d'interdépendance par rapport à ce que tu disais David ou alors il y a il y a Batsas qui ramène le verset qu'il avait dit au début proverbe 16-30 je vais essayer d'aller le trouver déjà celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses bon en fait je ne sais pas il faudrait est-ce que se livrer se livrer à une pensée c'est quoi si je me livre à ma pensée de meurtre est-ce que ça veut dire que je tue déjà je voudrais voir un peu le contexte du truc il y a Jotimo imagine que depuis le début de l'humanité les hommes soient assez satisfaits tout seuls l'espèce se serait éteinte imagine tous les non-chrétiens qui se masturbent sans aucune pression est-ce que pour autant ils n'ont pas envie de faire l'amour je ne suis pas sûr que la masturbation réduise la honnêtement le fait que je me masturbe régulièrement n'a pas du tout à impacter ma libido j'ai toujours autant envie de faire l'amour avec ma campagne même si je me masturbe moi j'ai plein de copains qui se moquaient perdument qui n'a aucun problème psychologiquement de se masturber et pourtant qui avait qu'une envie c'était de faire l'amour avec une femme donc je ne voyais pas trop je ne suis pas forcément sûr de cet argument là après encore une fois c'est surtout dans l'équipe je suis sûr si tu fais 18 fois par jour tu as un problème mécanique qui fait que ça risque de être compliqué c'est ça ça va brûler quoi c'est ça je pense que je reprends le commentaire de Paul qui dit il faudrait interroger des chrétiens qui ont dépassé cette pratique pour avoir un point de vue contradictoire au vôtre bah oui c'est pour ça que tu devais être là à la base Paul en fait on est un peu embêté c'est pour ça qu'on est un peu désolé pour le côté un peu déconstruit du live mais à la base en fait c'était plutôt toi qui venais pour en parler et après nous qui réagissions un peu ce que tu disais donc là on essaie de construire un truc un peu à l'arrache avec vous tous dans le chat mais avec plaisir on se refait une deuxième version de ce live mais pour répondre à Sweet Candy moi j'avoue personnellement je ne suis pas très encore une fois comme je disais tout à l'heure dans le cadre du couple si mon conjoint se masturbe en pensant à quelqu'un d'autre j'avoue que je ne suis pas ultra à l'aise avec cette idée là quand même même si j'entends l'idée d'Emile et même si c'est un peu mon argument de me dire oui mais c'est quelqu'un même si c'est un film UX je peux entendre qu'on n'y va pas versant de problème mais en vrai moi personnellement j'avoue que je ne suis pas ultra je ne suis pas ultra emballé David qui dit moi je suis plutôt sur l'internet théologique à mon avis d'un point du scientifique le problème est uniquement lorsqu'on tombe dans des excès c'est sûr que si elle fait ça emballe tu n'es pas emballé de quoi ? c'est pas toi qu'elle emballe ouais c'est ça merci bien joué alors il y a Joël qui vient avec la théorie de l'évolution et je ne suis pas sûr de savoir ce n'est pas ce que dit la théorie de l'évolution la sélection naturelle elle voit un rôle majeur dans l'évolution ben oui je suis d'accord mais je ne vois pas le lien alors peut-être que parce que le chat défile je suis désolé les amis vraiment le chat défile à une vitesse dingue donc j'ai du mal à comprendre à qui répond quoi à qui de toute façon je pense qu'on est arrivé à la fin de notre première partie donc je vous propose qu'on aura l'occasion de rediscuter c'était une première voilà on s'est posé encore une fois on est ouvert à la discussion et à changer d'avis et tout et désolé pour le côté un petit peu le côté un petit peu désorganisé du live parce qu'on a on n'a pas eu notre invité de base avec qui on voulait en parler donc bref donc donc bref donc je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la soirée si ça vous va même si là je vous sens chaud comme la braise je sens que ça va être difficile de vous faire passer à autre chose je vous remercie pas je vous invite – Sous-titrage FR 2021